... Le livre comme outil de la promotion de la résilience, la 15e foire internationale a lui dédié cette ouverte. Cet après-midi, écrivains et écrivaines échangeront avec leur public en toile de fond des hommages appuyés aux dévenciers Comme invité d'honneur, Monique Ilboudo, nous parcourons la première page de la philo de l'ouverture du journal. Une faiblesse dans la concrétisation des soutiens au G5 Sahel. Conséquence, la force conjointe peine pour son opérationnalisation. C'est l'une des réponses apportées par le ministre des Affaires étrangères au rapport sur le G5 opposé par le secrétaire général de l'ONU. Ce rapport fait état de plus de 1500 victimes et des attaques dont le nombre a triplé, détaillé depuis New York avec notre envoyé spécial. Accusé de vouloir déstabiliser le Burkina, l'ancien régime est pointé du doigt par les partis politiques de la majorité. La PMP réunie pour un point de presse livre également sa lecture sur la gouvernance, les libertés démocratiques et les efforts du gouvernement pour les développements. On verra tout cela tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. La 15e Foire internationale du livre a ouvert ses portes cet après-midi à Ouagadougou. Cette année, le cadre d'échange et de partage va permettre aux gens du livre du savoir de porter leurs réflexions sur la littérature et la promotion de la paix et de la sécurité. Des hommages à des personnalités de la culture sont prévus ainsi que des expositions. Monique Ilboudo et l'écrivaine, invité d'honneur, ont assisté à l'ouverture. Bernard Koumbelem et Foussenikindou. Peu de 15 pour la Foire internationale du livre de Ouagadougou qui ouvre encore cette année ses pages pour déployer tout le potentiel dont le livre revêt, notamment en matière de vecteurs de la culture et de l'identité des peuples. Les auteurs produisent et continuent de produire sur des thématiques d'intérêt majeur. Et cette 15e édition, ils sont invités à réfléchir sur leur contribution à la paix et à la sécurité. Cette 15e édition se veut une réponse des hommes de l'aide et de culture au renforcement de la cohésion sociale et à la lutte contre l'extrémisme du monde. A juste titre, l'agenda du département s'inscrit résolument dans la recherche de la paix sociale par la promotion des valeurs culturelles positives telles que souhaitées par le chef de l'État dans son adresse de fin d'année 2018 à la nation. La lente agonie d'une nation s'amorce lorsque celle-ci ne trouve plus du plaisir dans le livre et dans la lecture. Car la connaissance se trouve dans les livres et comment y accéder si on n'aime pas lire ? J'invite tous les Burkinabés à offrir en cette fin d'année un livre à leurs enfants en plus des cadeaux traditionnels. Cette édition rend hommage à Monique Ilboudo, une des pionnières de la légende romaine au Burkina Faso. Elle aura démontré à travers sa plume et ses publications que le livre, en plus d'être source de savoir et de connaissances, est un outil de résilience. Et au premier ministre Christophe Dabiré de rendre hommage à tous ces auteurs burkinabés qui par leur production contribuent à cette résilience. Dans le contexte actuel et en prenant le thème de cette 15e édition, nous constatons que nous avons besoin d'apprendre des autres. Il y a des pays qui nous ont dévancés dans le domaine de la paix, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et si nous lisons ces histoires, nous pouvons apprendre beaucoup de choses et voir comment nous pouvons affronter ces différentes questions-là avec la volonté de renforcer la résilience du peuple burkinabé. La 15e foire internationale du livre de Ouagadougou, ce sont quatre jours d'exposition de livres, de panels, de débats, de dédicaces, mais aussi des compétitions littéraires. Une mention spéciale sera faite aux forces de défense et de sécurité. Quelques acteurs qui se sont illustrés dans la promotion du livre et de la littérature ont été à l'occasion décorés. Ils sont tous issus des pays membres du G5 Sahel et prospectent des pistes pour un meilleur vivre-ensemble dans l'espace. C'est d'ailleurs sur le thème de la cohésion sociale et du vivre-ensemble que s'est ouvert ce matin à Ouagadougou un symposium sous-régional. Il a été présidé par le Premier ministre et s'étendra jusqu'au 23 novembre prochain. Ici à Kautvabou et Caroline à Ouagadougou. Le son du balafon mandingue s'élèverait de la même façon que l'appel resterait toujours le même. Appel à la cohésion sociale, appel au vivre-ensemble. Le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, bref, toute cette grande partie de l'Afrique, aujourd'hui réduite par l'appellation G5 Sahel, du fait du terrorisme et de ses corollaires. Pour sa part, contre le fléau et pour le vivre-ensemble, Ouagadougou joue sa partition. Cette rencontre d'envergure sous-régionale est un appel à la mutualisation des efforts contre le mal. Face au terrorisme, nous devons imaginer ensemble des solutions vigoureuses et concertées. C'est en cela que le thème de ce symposium mérite des échanges féconds, susceptibles de déboucher sur une déclaration qui nous engage tous dans la promotion d'une culture de la paix. A ce titre, chaque nation se doit d'apporter sa pierre à l'édification d'une société où il fait bon vivre. Rencontre d'échange et de partage d'expérience. Dans la lutte pour la reconstruction du tissu social déstructuré par la violence, le symposium fait appel à des communications, des ateliers sur le phénomène. Enseignants, chercheurs, diplomates, artistes sont attendus pour leur contribution sur la thématique durant les trois jours de la rencontre. Nous attendons en tout cas beaucoup de contributions de la part de tous ceux qui sont là, des contributions qui vont nous permettre d'aller de l'avant, des contributions qui vont nous permettre de prendre le dessus, de travailler à instaurer la paix dans ces différents pays-là. Président de l'ONG Dialogue sans frontières, l'ambassadeur et ancien ministre de la communication du Burkina Faso, Philippe Savadgo est l'un des initiateurs du symposium. Une initiative soutenue par le Burkina et l'Organisation des Nations Unies des repos nationales et internationales à la menace terroriste. Le G5 Sahel, il en est justement question au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le rapport du secrétaire général de l'ONU sur la force conjointe dépeint une situation de plus de 1 500 victimes et des attaques qui ont triplé. À la défense du G5 Al-Fabari, ministre des Affaires étrangères, qui souligne le manque de concrétisation des promesses en soutien à la force. Le Conseil de sécurité, tout en plaidant pour le décaissement rapide des fonds, déplore la non-application des accords d'Alger entre l'État malien et les groupes terroristes. Nous retrouvons notre renvoyé spécial Draman Guéné. C'est une déclaration aux allures de cris de corps que Al-Fabari fait ici devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie Burkina, parlant au nom du G5 Sahel, tire la sonnette d'alarme. L'heure est grave, le terrorisme gagne du terrain, il faut agir vite et bien en faveur de la force conjointe du G5 Sahel. Pas seulement à travers la multiplication des rencontres et des promesses sans résultats concrets et décisifs sur le terrain. Aujourd'hui, tout a été déjà dit et écrit sur la situation dans l'espace du G5 Sahel. Les populations sont impatientes. Les conséquences humanitaires du terrorisme sont tragiques dans nos pays et pour nos populations, avec plus d'un million de déplacés internes pour le Burkina, le Mali et le Niger. Les populations attendent donc des actes et les risques d'une déstabilisation de nos états sont de plus en plus grands. Nous ne devons pas attendre de revenir dans six mois ici pour dresser un bilan beaucoup plus dramatique. Il faut, je le répète, soutenir le G5 Sahel à disposer des capacités opérationnelles sur le terrain. Mais la communauté internationale n'est pas pressée. Les promesses de financement et d'équipement de la force conjointe tardent à se concrétiser. 414 millions d'euros ont été confirmés en février dernier à Bruxelles, mais les lignes ne bougent pas au rythme souhaité. Sur la quarantaine des requêtes soumises aux partenaires, 10 seulement ont été approuvées par nos partenaires. Et juste 4 sur ces 10 ont fait l'objet de mise en place ou de début de mise en œuvre. Ainsi, de façon générale, pour ce qui a pu être établi dans le domaine des équipements matériels, pour une grande partie des bataillons, le niveau de dotation reste encore faible. Les moyens roulants de combat, par exemple, sont toujours en cours de livraison. En outre, dans le domaine logistique, certaines capacités restent largement tributaires des partenaires présents sur le théâtre d'opération. Par ailleurs, il faut mentionner la situation de la composante police, qui est une réalité, mais elle peine à se déployer, faute d'équipement, surtout pour ce qui est des unités d'investigation spécialisées. Les raisons de la lenteur ou de la réticence se trouvent dans le rapport des Nations Unies. Les partenaires et surtout les États-Unis d'Amérique trouvent que certains États du groupe ne respectent pas les droits humains et même certains engagements pris sur le terrain et malgré les opérations déjà menées par la force, le bilan est lourd. 1500 victimes au Burkina et au Mali. Les incidents sécuritaires ont triplé en 2019, 489 au Burkina contre 151 en 2018 et 200 du Sud au Niger contre 69 l'année dernière. Alpha Baris sentait ici au plus récent. Ces dernières semaines ont ainsi été particulièrement éprouvantes pour le Mali et le Burkina Faso, suite notamment aux lourdes pertes enregistrées par l'armée malienne à Inderiman au début de ce mois et encore avant-hier au sud de Menaka. Côté Burkinabé, on est encore sous le choc de l'assassinat lâche et barbare d'un député maire, celui de Djibo, en début de mois et quelques jours plus tard, de l'attaque particulièrement sanglante d'un convoi de travailleurs de la société minière Sémaphore de Bungu dans la région est du pays. Mais dans l'ensemble, c'est un exposé qui a marqué l'ensemble des 15 États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont alors lancé l'appel aux bailleurs de fonds de concrétiser leur promesse de soutien au G5 Sahel et une mobilisation urgente pour soutenir la force conjointe. Une coopération multilatérale dans la lutte pour la paix et la sécurité, c'est aussi ce que préconise le Forum international de Dakar qui s'est refermé ce 20 novembre. L'efficacité des opérations sur le terrain fait débat et la réflexion doit se poursuivre au-delà de la rencontre. Il faut en effet une meilleure approche dans la lutte contre le terrorisme. Vincent Kengro-Burgo, notre envoyé spécial. Après 48 heures de travaux en atelier et en plénière, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique livre ses conclusions. Il faut privilégier le multilatéralisme pour réussir la paix et la sécurité en Afrique. Mais les deux jours n'ont pas suffi pour épuiser les débats aussi ouverts et passionnants sur des sujets comme l'efficacité des opérations telles que menées aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme et pour le maintien de la paix. 50% des troupes de ces opérations de maintien de la paix sont contestées ou pas contestées. Les troupes viennent d'où ? Du continent africain. Deux tiers de la police que forment les opérations de maintien de la paix viennent du continent africain. 63% des femmes qui servent dans les opérations de maintien de la paix viennent du continent africain. Donc lorsque l'on parle de la réforme de l'ONU en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, pour que l'on même refuse le concept de maintien de la paix, en fait à la limite on se pose la question, alors que font tous ces hommes et ces femmes du continent dans ces opérations ? La réflexion doit se poursuivre et plus approfondie selon le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Nous sommes en train de travailler avec d'autres partenaires pour aider les chercheurs à mieux comprendre ce qui arrive au Sahel aujourd'hui. Il ne faut pas partir de la crise libyenne pour dire oui parce qu'il y a eu la crise libyenne, etc. Non, il y a quand même des choses qui sont passées dans l'espace sahélien, qui méritent à notre sens des réflexions beaucoup plus approfondies. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique mobilise chaque année depuis 2014 des experts et spécialistes pour des réflexions qui aideront à la prise de décision. Les opérations sur le terrain, on en parle avec Bourgu 4 et son quatrième jour de manœuvre. Après la perte de deux d'ailleurs sur le trajet, les forces burkinabées françaises arrivent enfin au détachement de Kutugu. Il fallait peut-être s'y attendre. L'entrée a été piégée. La mine est désamorcée après quatre heures de travail grâce au génie militaire de Barkhane. Et pendant ce temps, les burkinabées ont mené des patrouilles dans les environs avec des résultats. Retrouvant Omar Zombré sur le théâtre des opérations. Le soleil s'est levé. Une autre journée de défis attend les soldats de la force mixe. L'opération Bourgu 4 continue malgré quelques pannes mécaniques sur les blindés français. Des pannes vite réglées. Nous arrivons enfin à Kutugu. Ce hameau vraisemblablement habité témoigne des rares activités humaines dans la localité. Nous voilà finalement au détachement militaire de Kutugu visible de par ses barbelés tout autour. Défense de nous rapprocher davantage. L'entrée du camp est minée. La charge explosive est importante. L'objectif aujourd'hui c'était d'abord d'atteindre le détachement de Kutugu. Attendre et faire un point de situation de détachement. On est venu trouver que le camp était déjà miné. Ils savaient bien qu'on allait un jour revenir. Donc ils ont miné. Mais heureusement on a découvert les mines. Après 4 heures de déminage, le génie désamorce l'engin explosif improvisé. Les soldats burkinabés mettent à profit ce temps pour patrouiller dans les environs. La patrouille a été fructueuse. Une moto a été saisie. Une autre a été détruite, nous affirme les soldats. La nuit tombée, des individus nous observent. Des phares sont aperçus à quelques kilomètres du bivouac. Nous sommes le 8 novembre. Et c'est notre dernier jour avec le groupe Gris. Il est temps pour nous de partir. Nous sommes exfiltrés dans un premier point en attendant de rejoindre Ouagadougou. Mais la traque du groupe d'opération Gris continue sur le terrain. Bon retour à vous, Oumar Sombré. Courage à nos hommes sur le terrain. Elle accuse sans embâche l'ancien régime de vouloir déstabiliser le Burkina. L'alliance des partis de la majorité présidentielle donne de la voix suite aux récentes déclarations de certains partis politiques de l'opposition sur la gouvernance actuelle. Dans un point de presse tenu ce 21 novembre, la PMP donne également sa lecture sur l'appel au volontariat du chef de l'État, les libertés démocratiques et les efforts du gouvernement pour répondre aux aspirations du peuple. Le compte-rendu de Paul David, Bambara et Mamadouba. En plus des actes terroristes qui ne sont pas tributaires de la gouvernance actuelle, le Burkina, selon l'alliance des partis de la majorité présidentielle, fait face à une autre guerre. Sans détour, Clément Pekdwende-Sawadogo accuse l'ancien régime de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Je dis qu'il demande les prêts là. Je ne vais pas demander à qui il va se souler. Il a certainement la liste des terroristes qui devraient contacter pour organiser les choses. Ça, au moins, c'est une autorité publique. Et Maître Benawende, Stanislas Sankara, de Rencherir. Même si les apôtres de l'apocalypse et les apatriites relaient à souhaiter la barbarie de ces monstres dans le but d'appuyer et de déstabiliser nos populations à travers les réseaux sociaux et à travers certains canons de communication mafieux, il faut reconnaître que la peur est en train de changer de camp et que nos vaillants forces de défense et de sécurité commencent à prendre le dessus sur les forces du mal par des victoires constantes qu'elles engrangent chaque jour. Pour consolider cette victoire, l'alliance des partis de la majorité présidentielle invite les jeunes des zones sous menace à s'enrôler pour la défense de la patrie. L'APMP salue les efforts consentis par les partenaires du Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Un immeuble qui s'effondre, un accident de la circulation, un dépôt d'hydrocarbures qui prend feu ou encore un crash d'avion. Le dénominateur commun de toutes ces situations, c'est le drame avec souvent des dégâts énormes et même des pertes en vies humaines. Les commandants du secours sont alors appelés à communiquer face à la presse et parfois en direct. Pour faire de cet exercice, une réussite, 23 officiers sapeurs-pompiers sont en formation à l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou. Ils ont eu à cet effet un exercice pratique de communication de crise avec les hommes de médias. Nous voyons cela avec Issa Kafando et Maïmouna Traoré. C'est une simulation, un exercice qui met les stagiaires en situation réelle de communication de crise. Un camion-citerne entre en collision avec un quart de transport en commun. Les dégâts sont énormes avec de nombreux décès. Le commandant de secours est face à la presse pour un bilan à chaud. Je suis le premier ingénieur à parler un à un pour qu'on puisse se comprendre. Est-ce que vous avez bien accusé le feu ? Vous dites ? Certaines victimes vous accusent d'avoir accusé le feu ? Attisé le feu, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous appelez à accuser le feu ? Cinq stagiaires se sont prêtés à l'exercice. S'exprimer face à la presse, ce n'est toujours pas chose aisée. Surtout dans une situation dramatique et le mythe du micro reste entier. Ce n'est pas toujours facile de faire face à la presse et de parler publiquement. Surtout quand nous sommes en direct. Parler en direct, c'est difficile. Quand j'ai vu les journalistes et qu'à longtemps déjà, les questions venaient, j'ai un peu perdu les pédales et à la fin je me suis retrouvé. En réalité, c'est des difficultés, on n'a pas vraiment l'habitude de parler au micro. La formation dure trois semaines et prend fin ce vendredi. Elle regroupe 23 stagiaires venus de 11 pays d'Afrique. C'est une phase qui est importante dans le cadre de sa formation parce qu'il est amené justement à devoir communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. L'exercice de la grande nuette n'existe plus. Ça a peut-être existé il y a des années, mais ça n'existe plus. Donc l'objectif d'Incos, c'est de pouvoir justement communiquer par rapport à une situation. Et c'était l'objectif de cet exercice ce matin. Cet exercice s'est achevé par des échanges avec les stagiaires et les hommes de médias sur les techniques d'interview et des questions pratiques. Tinkodogo dans le centre-est accueille dans quelques semaines les festivités du 11 décembre, le 59e anniversaire. Le témoin sera ensuite passé à la ville de Banfora pour le 60e. Dès à présent, les forces vives de la région tablent sur la particularité de la zone pour demander plus de ressources pour l'organisation. Cette campagne de plaidoyer a conduit la délégation auprès du Premier ministre Christophe Dabiri. Les détails avec Bernard Koumbélem et Dramana Dadyan. Ils sont les porte-voix de la région des Cascades. 2020 se profile à l'horizon et Banfora, la ville hôte du 60e anniversaire de la fête nationale, s'active. Tous les saignants et sa délégation sont là pour le briefing, disponibiliser les ressources à temps et tenir compte des spécificités de la région. Des doléances soumises au chef du gouvernement. Nous sommes contents que l'État investisse de manière importante dans la région. Mais nous souhaitons que les ressources qui sont prévues par l'État puissent être disponibles à temps pour permettre l'engagement de la réalisation des infrastructures. Et nous avons aussi parlé de la qualité qui va avec ces engagements de ressources-là. La qualité de l'infrastructure est importante. Donc nous sommes une région accidentée, c'est le nom des Cascades, et avec des sites touristiques importants. Et nous avons souhaité que ces spécificités-là puissent être prises en compte pour la réalisation d'infrastructures particulières. Il plaide alors pour une enveloppe conséquente, à la hauteur de leurs ambitions. En attendant d'accueillir le flambeau dans la cité du Paysan-Noir, en principe dans trois semaines, l'ambiance est déjà au préparatif du 11 décembre 2020. Le ministère des Sports et des Loisirs dispose désormais d'une loi d'orientation des sports et des loisirs réadaptée aux réalités du moment. Le projet de loi soumis à l'appréciation de la représentation nationale a été examiné et apprécié ce matin à l'hémicycle. Le point de débat avec Jérôme Tiendre-Bourgou. L'absorption pour l'orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso soumis à l'appréciation de l'Assemblée nationale par le ministère des sports et des loisirs a été adopté à l'unanimité des 96 votants à cette session première pour corriger les insuffisances de la loi numéro 03-96-ADP du 11 avril 1996. Elle était un défasage complètement avec l'environnement du sport au niveau international et au niveau national. De ce point de vue, nous avons jugé qu'il était vraiment utile de la relire, cette loi et de l'adapter aux exigences actuelles et faire de telle sorte que tous les acteurs impliqués, que chacun puisse non seulement jouer son rôle, que nous puissions faire de telle sorte également que le sport de haut niveau aujourd'hui bénéficie donc d'un encadrement, mais tout comme la question même du financement du sport. Les 121 articles de la loi d'orientation des sports et des loisirs regroupés en 8 titres définissent les domaines d'intervention des acteurs, énoncent les règles relatives à la santé des sportifs et aux pratiques prohibées et fixent les conditions de participation des athlètes burkinabés aux compétitions internationales. Le capitaine Daouda Azupiou et ses coéquipiers ont signé une brillante victoire sur ce match. La suite de la compétition, c'est sur le terrain de l'application des dispositions de cette loi. Dans le registre santé, les médecins font de plus en plus face à des bactéries qui résistent aux antibiotiques classiques. D'autres sont même résistants à tout antibiotique connu. Dans ces deux cas, les conséquences sont soit des traitements plus coûteux, soit l'impuissance des médecins qui peut conduire au pire. La résistance aux antibiotiques, c'est le sujet ce soir de votre émission Santé Mag. Un avant-goût avec Ismaël Diloma Sirima. Que de désolation lorsqu'une personne tombe malade du fait d'un germe qui résiste aux antibiotiques et aux antimicrobiens. La première angoisse est au niveau des médecins. Ils peuvent se retrouver très vite à court de solutions pour soulager le patient du germe qui le fait souffrir. Mais très souvent, il y a une autre stratégie qui constitue à associer quand même quelques antibiotiques pour espérer. Parce qu'on ne va pas laisser le patient mourir. Il faut trouver d'autres alternatives. Et l'alternative très souvent, à deux fois d'avoir les molécules de dernier choix, il faut donc faire des associations. Ces solutions sont très coûteuses et bon nombre de familles modestes au Burkina ne peuvent supporter les coûts. De l'avis des spécialistes, il y a certains cas où les médecins sont impuissants parce que le germe résiste à tous les types d'antibiotiques connus. Santé Max, c'est donc tout à l'heure à 21h. Collectif d'ONG et d'associations, il prône la sauvegarde et l'utilisation libre des anciennes semences. Face à la presse, il explique le pourquoi de cette prise de position à quelques jours de la tenue de la foire ouest-africaine des semences paysannes prévue du 26 au 28 novembre. Roger Kam et Ernest Kambiré pour le compte-rendu. Pour la sauvegarde, l'échange libre des semences paysannes ou semences dites locales, le collectif des ONG et associations sur les semences traditionnelles donne la voix. Une position et un cri de cœur que les membres du collectif des ONG et associations actives sur la question partagent ici en prélude à la tenue de la foire ouest-africaine des semences paysannes prévues les 26, 27 et 28 novembre prochains à Tenkodogo. Les semences paysannes actuellement sont menacées par les firmes internationales. Les semences paysannes aussi sont reconnues actuellement comme étant plus résilientes au changement climatique. Il y a des enjeux au niveau des lois parce que les systèmes sémenciers paysannes ne sont pas reconnus formellement. Et quand bien même ce sont les semences paysannes qui alimentent la recherche en termes de ressources pour l'amélioration, ces semences ne sont pas reconnues, ne peuvent pas être vendues. Loin d'être contre les semences de variété améliorées, les membres du comité d'organisation de ce rendez-vous sous-régional font le constat selon lequel il est grand temps de braquer les regards sur les mécanismes par lesquels les entreprises sémencières confissent le droit des paysans sur leurs semences dites locales. Le système actuel de promotion des semences de variété améliorée crée la dépendance et menace la survie des semences paysannes et même les acteurs de l'agriculture familiale et les consommateurs. Si nous voulons bouxer le rendement, nous voulons lutter contre la sécheresse, contre les changements climatiques en général, c'est dans les semences paysannes qu'on va chercher tel ou tel caractère qui nous permet d'aboutir à des variétés améliorées afin de nous adapter à la situation. Entre actes liés thématiques, exposition de semences, plus de 200 personnes sont attendues à Tinkodugo pour faire de cet espace d'échange et de dialogue un tremplin pour la mobilisation, la réflexion et la fédération des acteurs autour de l'agriculture durable. Le théâtre pour distraire mais aussi pour sensibiliser face au terrorisme, c'est dans cette dynamique que se sont inscrites les rentrées théâtrales 2019 à l'Université de Ouagadougou. Elles se sont déroulées ce 20 novembre sous le regard de Daouda Ouattara et Amadou Marcel. L'Université Joseph Kizerbo effectue ses rentrées théâtrales 2019 avec un défi à relever, celui de la lutte contre l'insécurité au Burkina. Ensemble, anciens chercheurs universitaires et praticiens du théâtre échangent sur le rôle des pratiques artistiques dans la quête de la paix. C'est un savant alliage que nous voulons faire entre la pratique et la théorie. Nous aurons au sorti de ce panel-là quelque chose que nous pourrons appeler un manifeste, un manifeste des hommes de théâtre, des amoureux de théâtre pour contribuer, si vous voulez, à la consolidation de la paix que nous remettrons bien sûr acquis de droits pour l'exploitation. Le théâtre d'intervention sociale est l'approche prônie par ses universitaires. Une approche tout de suite embrassée par le parrain artistique et scientifique de ses rentrées théâtrales. On peut aussi, à travers cette activité, montrer comment finalement les artistes de théâtre peuvent avoir une prise sur la société. Comment le théâtre peut contribuer d'abord à donner un peu d'espoir là où on a l'impression qu'il n'y en a pas, à susciter des idées nouvelles, en mettant en éveil l'imagination, l'imaginaire, en imaginant les possibles, les portes qui n'ont pas encore été ouvertes. Pour dynamiser le secteur du théâtre à l'université, ces rentrées sont deux jours d'activité, notamment des ateliers en initiation voix, corps et son, et des représentations théâtrales, entre autres. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Une autre équipe s'installe dès demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada